Donc, je sais, je dis bonsoir encore à tout le monde qui nous écoute maintenant, c'est toujours un plaisir que nous sommes là chaque mardi et vendredi à partir de 19h, l'heure du Cameroun et 18h GMT. Donc, moi, c'est le leader Mbédéric, je suis l'un des leaders parmi beaucoup de leaders qui se trouvent dans la communauté TBC, surtout la communauté francophone. Donc, cette formation est très importante parce que c'est du moment où on essaie de discuter de ce qui se passe dans la communauté et les bonnes informations réelles. Parce qu'il y a les gens qui partagent les informations qui n'est pas vraiment correctes. Donc, maintenant, chacun doit faire tout pour partager ce lien à tous les gens qui l'amènent dans la communauté TBC pour que la chambre doit beaucoup. On doit accommoder plus de 500 personnes, pourquoi pas 1 000 personnes, si nous sommes vraiment, si on veut vraiment faire avancer TBC. On ne va pas faire avancer TBC en passer tout le temps à discuter sur WhatsApp. Donc, le vrai moment, c'est maintenant. Le vrai moment, c'est le temps de travailler. Parce que je vois souvent, les gens prennent plus d'une heure de temps, ils discutent sur un sujet, sur WhatsApp, qui n'a même pas de sens, qui n'apportent rien de positif dans la communauté, qui n'ajoutent même pas un nombre dans la communauté. Waouh ! Quand je vois comme ça, je dis « Waouh ! » Les gens ont vraiment le temps, hein ! Waouh ! Ok ! Avant qu'on ne va pas commencer la formation pour aujourd'hui, je vais d'abord annoncer quelque chose pour la communauté de TBC en Côte d'Ivoire. La communauté de TBC en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas encore assez acheté de billets pour mon arrivée en Côte d'Ivoire. Et je tiens à vous dire que je suis déjà prêt pour venir là-bas, je suis déjà prêt pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, j'attends seulement votre engagement, parce que s'il n'a pas minimum 100 billets vendus, je ne viens pas. Je ne viens pas. Moi, je ne peux pas venir là-bas pour 5 noms, pour 10 noms, pour 30 noms, je ne viens pas. Donc, si vous voulez vraiment que je vienne vous donner une information spéciale, une rencontre spéciale, tête à tête, avec nous, ensemble, en tant qu'une communauté, en tant que des leaders. Donc, vous devez montrer une façon de dynamisme, une façon de sérieuse. Parce que si on me dit seulement qu'il y a seulement 5 noms billets que vous avez vendus, 5 noms billets, c'est petit. Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup de leaders que je les connais dans la salle ici, qui sont de Côte d'Ivoire et ils n'ont pas encore leurs billets. Vraiment, c'est honteux pour vous. Ouattara, vraiment, je sais que vous êtes de Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux ici de Côte d'Ivoire et vous n'allez pas encore prendre votre billet. Et finalement, vous dites chaque jour que vous menez, vous menez quoi sur moi? Si vous ne pouvez pas vous avoir les billets, acheter vos billets, pour que je vienne en Côte d'Ivoire. Et chaque jour, vous menez ici, vous prenez les formations gratuites. Mais pour faire un séminaire de 200 personnes, ça vous dépasse. Les billets encore à 50 personnes. Vraiment, je suis déçu de vous. Mais j'ai décidé que, comme je n'aime pas les chèques, je vais vous donner encore une dernière chance. Je vais encore vous donner une dernière chance parce que je dois être là à partir de 18 de ces mois. Et cette dernière chance que je vous donne, c'est que quoi? C'est que j'ai décidé que chaque leader qui va acheter ses billets et qui va apporter une personne, ou peut-être chaque personne qui va vendre des billets pour apporter une nouvelle personne, je veux payer leurs frais d'entretien de compte. Donc, je veux payer les frais d'entretien de compte de prémer 100 personnes qui vont acheter le billet. Écoutez très bien. Je paye les frais d'entretien de nouveaux 100 personnes qui vont décider, qui vont acheter le billet pour venir au séminaire. Je sais qu'il y a les t-shirts. Je sais qu'il y a d'autres choses qu'on a prévenues pour tout le monde qui vont acheter le billet. Mais les nouveaux personnes, je dis les nouveaux personnes qui vont venir dans cette séminaire, les premières 100 personnes à avoir leur ticket, les premières 100 nouvelles personnes, je veux payer leurs frais d'entretien. Et en une seule condition, puisque moi, j'ai assez de bons crédits dans mon compte. N'est-ce pas? J'ai assez de... Oh là là, si on attend le bruit là, je pense que Gideon, vous pouvez muter votre son. Gideon. Est-ce que M. Gideon peut muter son son, s'il vous plaît? Merci. Oh là là. Éric. Ok. Comme je disais, j'ai assez converti, assez de bitcoins et c'est dans mon compte en crédit. Et c'est pour là que vous voyez quand je gagne le bounty, parce que je travaille avec une grande équipe dans différents, différents pays. Donc, toutes les personnes qui vont venir dans cette séminaire et s'ils décident d'apporter une personne, si vous les inscrivez, moi, j'utilise mon bitcoin bounty pour payer leurs frais d'entretien. Donc, si vous les inscrivez derrière moi, par exemple, je veux payer leurs frais d'entretien. Maintenant, après la conférence, s'ils décident de faire la transaction, la transaction, ça vous concerne, ça ne me concerne pas. Mais si vous utilisez mon lien pour inscrire, parce que je veux payer avec mon bounty, avec mon bitcoin bounty que j'ai déjà converti en crédit, je paye d'abord leurs frais d'entretien avec mon bitcoin qui est déjà dans mon compte. Et maintenant, après la conférence, vous allez commencer à les suivre. S'ils font les transactions, ça entre dans votre poche, ça ne m'engage pas. Mais je les aide à démarrer. Je les aide à démarrer. Parce que certaines personnes, quand ils sont déjà les cringles, ils ont une motivation à commencer. Donc, je paye le prêt d'entretien de premiers 100 personnes qui vont acheter le guet. J'espère qu'ici, c'est clair. Je dis pour les gens de Côte d'Ivoire, spécifiquement les gens de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport à la réaction? Pour les gens de Côte d'Ivoire. Je vais commencer à enlever des personnes qui ne me laissent pas, qui sont toujours là avec des sons. C'est pas trop. Quelqu'un perd? Je veux dire encore, bonsoir, Leader Queen. Leader Queen, bonsoir et bienvenue. Vous êtes venu un peu comme un retard. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Je ne sais pas s'il nous écoute. Leader Queen, tu es là? Ok. Je pense qu'elle n'est pas encore là. Je veux prendre encore. Oui, je suis là, je suis là, Leader. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Je vais très bien. J'espère que vous serez en Côte d'Ivoire parce que je pense que Bénin-Côte d'Ivoire, ce n'est pas une grande longue distance. Mais j'invite quand même. Ah ben c'est pareil que Cameroun-Côte d'Ivoire. Bon, hein? Ben oui. D'accord. Bon, quand même, pour honorer nos grands leaders, je vais faire l'effort d'être là quand même. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont voisins en Côte d'Ivoire, d'être là parce que je ne vois pas la raison pour laquelle cette grande conférence va vous manquer. Je vous assure, tant que vous allez venir dans cette conférence, c'est l'un des conférences historiques dans la communauté de CBC. Merci et vous devez utiliser cet avantage, vous devez utiliser cette opportunité de faire vraiment de l'argent parce qu'inviter des personnes dans cette conférence. Et j'ai dit, les premiers 100 personnes, je pense qu'il y a peut-être 50 billets vendus, mais les premiers 100 personnes, les premiers 100 personnes, les nouveaux personnes qui vont acheter leurs billets, je m'occupe pour payer leurs frais d'entretien de compte. Donc, Leader Blaze, depuis Côte d'Ivoire, vous êtes là et peut-être un petit mot par rapport à cette conférence que vous êtes en train de travailler. Leader Blaze? Je pense que Leader Blaze a un petit souci là, technique. Oui, ça se coupe un peu, Leader Blaze. Oui, bonsoir, Leader Blaze. J'ai fait l'effort de me connecter juste pour écouter ce que vous dites. Actuellement, je suis en pleine organisation d'une cérémonie de mariage. Donc, je me suis juste qu'on a été pour écouter ce qu'il y a dit au niveau de la réunion. Sinon, au niveau de l'organisation, ça va. Demain, il y aura une grande rencontre du comité d'organisation à Niamah. Donc, on est en train de travailler dans ce sens-là. Merci. Il faut dire à toute la communauté d'organisation que je paye les cons, les frais d'entretien, de prêmer cinq personnes qui vont avoir leurs biais, les nouveaux personnes, pour les démarrer dans le Cibice. C'est bien noté, Président. Merci. Ok, je prends Ouattara. J'ai demandé si Ouattara a déjà acheté son biais. On m'a dit non, son nom n'est pas encore là. Ouattara, est-ce que vous pouvez nous dire ouvertement pourquoi votre nom n'est pas encore, parmi ceux qui achètent le biais? Mais Ouattara, on ne vous entend pas là. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je ne serai pas en place. Je pense qu'à partir de demain, vous verrez mon nom sur la liste. Ah, merci beaucoup. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Merci beaucoup. Voilà, ne vous inquiétez même pas, Médéric. Nous sommes prêts pour ton arrivée en Porte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Et je tiens à vous dire que je ne veux pas avoir ton nom. Je viens juste d'arriver ces soirs là-même. Je veux avoir ton nom à la liste de personnes que tu les amènes dans cette grande conférence. On n'essaie jamais. Il n'y a pas de surprise. Peut-être que j'ai une surprise pour la communauté francophone. Je commence à vous donner un peu. Je vous ai déjà dit que je paye le prêt d'entretien de 100 personnes. Donc, c'est déjà le commencement. Donc, vraiment, si vous ne venez pas dans cette conférence, je ne sais pas ce que vous voulez. Parce que seulement ma présence doit mettre l'argent dans votre poche. Moi, je vous dis, peut-être que vous ne croyez pas, mais ma présence vous donne l'option. Et c'est l'option, vous devez venir prendre ça. Tant que vous amenez, partout que je passe, c'est le feu. Partout que je passe. Les gens du Cameroun connaissent très bien. Il y a les gens qui sont en train de résister pour entrer dans le CBC. Mais tant qu'ils me voient seulement, l'option que j'ai, il l'inscrit. C'est Dieu qui m'a donné. Je ne sais pas. C'est Dieu qui m'a donné. Donc, utilisez cette opportunité vraiment pour faire grandir la communauté et pour éduquer plus de personnes, qui sont les nouvelles personnes qui sont dans la communauté. Et ceux qui sont garés, on attendait ça un peu que pas là, vraiment, Ouattara. Donc, est-ce qu'il y a encore Ousmane, Ousmane, Baha ? Ousmane, est-ce que vous êtes déjà en train de votre biais, Ousmane ? Les gars, il faut enlever le son. Allô, bonsoir. Grand-Ludien. Bonsoir. Comment tu vas, ça va ? Très bien. Moi, ça fait quelques semaines que je ne me portais pas bien. Mais malgré ça, j'arrive à m'aider des gens pour pas essayer d'étudier. Ah, d'accord. Alors, comment on m'a construit l'organisation, moi, il n'y a pas de problème. Tu ne me vois pas trop l'estudier à toi, mais comme moi, je n'aime pas trop parler ici comme ça. Je suis aimé mes compétences. Tu parles trop, trop là, moi, je n'aime pas. Mais je ne me portais pas trop bien. Si je suis assis là, je suis assis devant un gars, je vais comme ça à Abidjan. Je ne suis pas à Abidjan. Il va à Yannes-Souffro, de là, il va à Abidjan. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, leader. Je vais arriver, je fais même deux jours avant qu'on commence le séminaire. On va avoir le temps de bien préparer, de bien organiser et faire une chose historique dans la communauté francophone. Et j'invite tous les grands leaders dans les différents pays aussi de commencer à vous préparer parce que je suis prêt. Je suis déjà prêt pour soutenir l'Afrique. Et je pense qu'avec la bénédiction de l'administration, il est temps vraiment de donner cette opportunité à l'Afrique, vraiment, pour améliorer la vie quotidienne en Afrique. N'est-ce pas? Donc, c'était un peu le divers que nous avons à propos de notre conférence en Côte d'Ivoire. Il y a aussi, on va maintenant aller dans les choses sérieuses ou plus sérieuses. On va d'abord commencer avec le nouveau politique que l'administration a mis sur pied parce qu'il y a une petite confusion qui se passe maintenant. N'est-ce pas? Parce que les gens se disent qu'on ne doit plus payer les 25 dollars. On ne doit plus payer les frais d'entretien de compte. Mais soyons sérieux, si on ne paye plus les frais d'entretien de compte, vous voulez que l'administration paye toute l'équipe commune. Donc, si l'administration a dit que les nouveaux politiques ont mis en attente, ça ne dit pas que les gens ne doivent pas payer. Parce que les nouveaux politiques, c'était que ceux qui ne vont pas payer peuvent descendre au niveau des millionnaires où leur bouton d'envoi sera enlevé. C'est ça, ces nouveaux politiques. Ce n'était pas que ne payent plus les 25 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez continuer à payer normalement comme c'était avant la nouvelle politique. Avant cette nouvelle politique. Donc, chacun doit continuer à payer comme c'était. Mais la seule différence maintenant, c'est qu'il n'y a plus la pression. N'est-ce pas? Il n'y a plus la pression de payer. Parce qu'avant, c'était plus des personnes qui veulent être full-timers et qui veulent commencer à gagner des bitcoins. N'est-ce pas? Mais l'administration, les nouveaux politiques, c'est que ceux qui ne vont pas payer, soit ils descendent, qui ont minimum un TBC, soit ils descendent au niveau des millionnaires ou soit leur bouton d'envoi sera retiré. Mais l'administration a enlevé ça. On a enlevé ça parce qu'il y a beaucoup de contradictions qui se passent dans la communauté TBC aujourd'hui. Et on est en train de créer quelque chose comme, on appelle ça « Privile Council » et qui sera là, qui sera comme la voie de peur. qui va contribuer à certaines discussions pour l'avancement des TBC. Maintenant, ce qui sécule le message dans les différents forums, c'est que vous ne devez plus payer les 25 dollars. Vraiment, je ne sais pas là où ils ont pris ça. Ça, c'est très mal réfléchi. En fait, je peux m'aller très loin de dire que c'est mal intentionné. Si vous ne payez pas, vous pensez que le système va vivre comment? Il faut savoir que le système déjà, pour que ça vive, pour que notre phase d'économie de TBC arrive, nous devons payer ces 25 dollars pour soutenir l'administration. N'est-ce pas? Pour soutenir l'administration. OK. Donc, il est vraiment important que les gens connaissent ce petit ajustement ou peut-être un petit changement qui était là. Et si on a dit qu'on attend, peut-être d'ici la fin du mois, l'administration est en plein travail. Ici, je suis très sûr que d'ici la fin du mois, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce changement. Je pense que c'est très, très clair, parce que je vois beaucoup de gens qui sont un peu ignorants. Qui sont un peu ignorants. La seule différence maintenant, c'est qu'il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de pression. N'est-ce pas? Avant, on vous donnait la condition que si vous ne payez pas, votre bouton sera enlevé. Mais maintenant, il n'y a plus cette pression. On a enlevé ça. Et je pense que les gens doivent vraiment être, les gens doivent être responsables. Les gens doivent être responsables. Leader Queen, votre contribution par rapport à cette nouvelle politique, qu'on a mis en attente, et pour qu'on ajoute ce qu'on doit ajouter et enlever, ce qu'on doit enlever d'ici la fin du mois, Leader Queen. Bon. Leader Queen, en fait, depuis ce matin, nous sommes en pleine discussion dans les différents forums. Il y en a qui ont des avis. Mais des avis que moi, je pense être vraiment des abus. Parce que... On ne va pas se mélanger à... Parce que quand on dit communauté, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Et lorsqu'il y a des partisans de moins d'efforts qui ne veulent même pas fournir la virule pour... et se disent que ça va être payé une fois par an, je me demande... Et ces mêmes personnes sont pressées d'arriver à la période de consommation ou bien à la période économique de notre communauté. C'est vraiment un peu regrettable. Nous devons être responsables vis-à-vis de nos responsabilités. Nous devons vraiment prendre conscience de l'enjeu qu'il y a au sein de cette communauté. Moi, personnellement, j'ai été un peu déçue par la décision des admis d'enlever cette sanction. Parce qu'elle devait être... Vraiment, le résultat devait être là. Parce que le genre humain, pour ma part, avec mon expérience, est sans lui prendre le bâtard. Ça se coupe un peu là. Les réseaux se coupent un peu là. Avance, avance, avance. Ok, ok. Leader Queen, ça se coupe vraiment. Je pense qu'on va revenir vers vous. Après, le réseau n'est pas très bon. Donc, on va revenir vers vous, Leader Queen, ça se coupe vraiment. On arrive pas à vous entendre. Donc, on va... Je veux prendre peut-être deux, trois réactions par rapport à... Par rapport à cet... Ajustement, par rapport à... Sécule. Parce que les gens s'éculent le message, vraiment. Cet message n'est pas bon. Les gens qui disent que ne payent plus. Attendez, ne payez plus. Vous ne payez plus que le système va vivre comment. Donc, il y a une confusion. Ne sois pas confus. C'est juste un petit... C'est juste... Quelques changements qu'on a dit. Parce que c'était que si vous ne payez pas, telle chose va vous arriver. C'est ça qu'on a enlevé. Donc, tout le monde paye comme c'était prévu. Leader Ousmane, je vois votre main. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Cet problème... Franchement, ils ont dit que ça ne se ferait pas comme ça. Il y a certaines qui ne comprennent pas. Moi, personnellement, moi, je trouve que c'est un système pour nous mener à aller en coup de tête pour atteindre la consommation. Mais s'il n'y a pas ça maintenant, on va traîner. C'est quelque chose... C'est comme il n'y a pas de rigueur. Dans un truc où on veut atteindre l'objectif, il faut de rigueur. S'il n'y a pas de condition de laquelle on mesure certaines personnes à leur responsabilité, je sais que ça va nous faire traîner. Moi, à mon avis, c'est ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a dit que la minorité doit travailler pour que ça atteigne. On va atteindre quand ? Vous voulez manger, vous ne voulez pas préparer, c'est dangereux. Voilà ce que moi, je voyais comme obstacle. Moi, depuis, dans l'assistance, moi, j'étais content. Ah, maintenant, Timmisie sera respectée. À mon avis, Timmisie sera respectée. Et puis, les Timmisie, ceux qui prennent Timmisie, là, ils vont beaucoup, beaucoup vont quitter dans la communauté. Les menteurs aussi vont quitter dans la communauté. Donc, on fera les affaires réelles maintenant et puis, la valeur va partir réellement comme il se doit et on va atteindre l'objectif très rapidement. À mon avis, c'était ça. Mais, même margré qu'on dit ça, moi, je n'ai pas arrêté de dire aux gens qu'ils doivent payer. J'ai dit, tous ceux qui ont une pièce qu'ils enlèvent pour te faire, ils doivent faire l'effort pour payer ça comment ? Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on va te dire un jour que non, comme vous ne payez pas, c'est comme ça. Les hommes blacquent. Chacun parle ce qu'il veut. Il y en a même là, il veut décroiser les autres parce que lui, il n'arrive pas à faire ce que je n'aime pas dans la communauté. Moi, à mon avis, c'est ça. Parce qu'il faut éduquer beaucoup de personnes pour qu'ils puissent payer. C'est notre intérêt, ce n'est pas l'intérêt des communautés de l'administrateur. C'est pour aider l'administrateur pour qu'on atteigne l'objectif très rapidement. Pour vouloir qu'on consomme, pour donner quoi comme énergie à la vallée, à la chose, à un moyen financier pour qu'on puisse atteindre la consommation. Moi, à mon avis, c'est ça. Donc, moi, j'ai encore tout ce qu'il veut payer pour faire tout possible de s'intimuler maximum des personnes pour qu'on puisse payer chaque mois, pour qu'on puisse aider à atteindre l'objectif. Je vous le remercie. Merci beaucoup, leader Ousmane Bahar. Maintenant, écoutez très bien, je veux vous donner, je veux vous dire quelque chose. Avant que chacun m'a donné sa part de contribution, je vais commencer par leader Queen. Mais écoutez très bien ce que je veux vous dire parce que ce que vous allez dire maintenant, voilà ce que je vais apporter de l'administration que voici ce que la communauté francophone a dit parce que vous, tous que vous êtes ici, vous êtes la crème, vous êtes la crème de la communauté francophone. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une décision importante à prendre. Vous avez votre voix, ça compte. maintenant, je vais vous dire deux choses majeures. Je peux dire trois choses majeures qui sont vers l'administration. Et l'administration dit, beaucoup de gens donnent leurs suggestions, mais ils ne regardent pas le problème majeur qui a fait qu'ils prennent cette nouvelle politique. Premier point, c'était que les gens vendaient le wallet parce que ceux qui faisaient les transactions, le commissaire de TBC arrêtait leur bouton d'envoi. Et c'était un groupe de personnes qui ont décidé de créer le wallet crédité de la vérification et commence à vendre. Donc là que tu vois, les gens te disent un compte avec 100 dollars, 100 TBC, tu vois le prix vraiment terré. Et toutes ces personnes, ils sont comme les moustiques, ils sont comme les vampires parce qu'ils sont là pour tuer TBC. Et vraiment, on doit renforcer, on doit renforcer la discipline à ce niveau. Voilà le premier problème que ça a fait. l'administration a décidé de prendre cette décision parce qu'ils savent que si tout le monde paye, ce qui crée beaucoup de comptes, ça va arrêter, ça va arrêter ce problème. C'est pour cela qu'elle a décidé que si vous avez 10 comptes, vous allez payer. Chacun prend sa responsabilité. D'autres personnes disent que l'administration avait demandé qu'on crée beaucoup de comptes, on fait ceci. Non, écoutez très bien, l'administration avait dit donner ce cadeau à plusieurs personnes, autant de personnes, mais comme d'autres personnes sont vraiment groupants, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des comptes, ils créditent les 100 centibus citadans, les 10 centibus citadans, les 200 centibus citadans, et maintenant, ils sont tenus de réfléchir comment je veux faire pour payer tout ce compte. Et ils commencent à changer ce que l'administration avait dit pour dire que non, c'est l'administration qui avait dit qu'on crée beaucoup de comptes. Non ! L'administration vous dit donner le cadeau qui est le 250 cringles à beaucoup de personnes. C'est ce que l'administration avait dit. L'administration ne vous a pas envoyé d'aller créditer les 1000 000 TBC, les 200 TBC. Elle ne vous a pas envoyé de faire ça. Donc, c'est une correction que je veux faire. Deuxième correction. Si, deuxième chose que ça a fait que l'administration prend cette décision, c'est que il y a ce qu'on appelle les ignorants, les gens étaient ignorants volontairement. on appelle ça quoi ? On appelle ça willful ignorance en anglais. Donc, vous êtes ignorants volontairement. Donc, c'est grave, c'est très grave si les gens sont ignorants volontairement. Comment ils sont ignorants volontairement ? Ils sont ignorants volontairement parce que les gens ont amassé les TBC et ils décident de rester sous place. Ils ne font plus rien. Ils s'en foutent de ce qui se passe dans la TBC. Ils ont les 1000 TBC, les 250 TBC. Ils s'en foutent. Ils sont sur place. Mais vous pensez que ce sont les qui qui vont faire que ça marche ? Il y a combien de personnes qui sont actives comme vous ? Regardez, on dit que nous sommes 3 millions de personnes. Mais regardez ces réunions, nous sommes seulement 48. Et la communauté francophone, seulement en Côte d'Ivoire, il y a plus de 500 000 personnes en Côte d'Ivoire, mais ils sont où ici ? Qui vont faire que ça marche ? Et c'est toutes ces personnes qui partent derrière et disent n'importe quoi. Ils ne veulent rien faire, ils ne lient pas le blog, ils ne viennent pas à la réunion, ils ne font rien. Mais ils veulent gagner de l'argent. Et la question a dit que quoi ? S'ils disent à tout le monde que OK, parce que nous avons seulement 1 million de places pour les gens qui veulent être le milliardaire en TBC. Comme nous sommes seulement 1 million de places, mieux ils donnent l'opportunité à tout ce qui veut prendre l'avantage et tout ce qui veut être actif. C'est pour ça qu'ils ont donné ces conditions. Donc, il y a deux questions, deux choses majeures qu'on doit éliminer. Donc, si les propositions, si toutes les propositions que vous voulez donner, n'est-ce pas ? Si toutes les propositions que vous voulez donner, si ça n'élimine pas cette chose, ne donnez pas la proposition, restez avec votre proposition. Première chose, c'est les gens qui vendaient le wallet. Quelles sont vos propositions ? Deuxième, les gens qui sont ignorants volontairement. Vous pensez que qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, je vous donne la parole à ceux qui vous prennent. En commençant, avec Leader Queen, je sais sûrement qu'il a encore sa décision ferme. C'est une femme qui a sa décision, quand il prend sa décision, elle est ferme, elle est stricto sexu sur sa décision. Leader Queen, pour moi, je t'ai en train de dire tout à l'heure que je regrette un peu que l'administrateur ait retiré cette décision de retirer des pièces à certaines personnes qui ne veulent pas payer. Parce qu'il est scandaleux d'imaginer des milliardaires qui n'ont pas déjà la première volonté de payer 25 dollars tous les mois pour entretenir leurs milliards. Alors, je me demande que feront-ils de ces milliards ? Est-ce que notre monde ne sera pas en danger avec cette catégorie de personnes-là ? Parce que vous avez un milliard, disons, pour une personne qui n'a qu'une pièce. Vous avez un milliard. On vous demande de payer 25 dollars tous les mois. On se dit ce milliard et vous trouvez la force de dire tout. « Mon Dieu, que feront-ils pour qu'on avait cet argent ? » Pour moi, l'administrateur avait pris la meilleure décision. Et vous allez remarquer que ce mois, il y aura moins de personnes qui vont payer les 25 dollars parce qu'ils ne seront plus menacés de voir les pièces partir. Et ceux qui se plaignent, comme vous l'avez dit, de ceux-là qui ont mis le compte et trouvent que c'est trop de payer les 20 dollars. Nous avons besoin de tout le monde à payer. Nous avons besoin de tout le monde pour construire notre communauté, notre économie. Nous voulons être libres, alors la liberté est libre. Oui. Cela a un prix, ce petit sacrifice. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, leader. Je vois les mains de leader Emmanuel et Amonko. Leader Emmanuel, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, allez-y. Allô ? Allez-y. Bonsoir, grand leader. Bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi de prendre par cette grande rencontre. Je voudrais d'abord féliciter l'administrateur. L'administrateur TBC est un grand homme parce que tout simplement permet au sein de devenir des milliardaires. Être un milliardaire, on ne fabrique pas des milliardaires. Mais TBC en fait des milliardaires. Il faut que ceux qui sont dans cette logique d'être milliardaire prennent une grandisse, deviennent vraiment responsables. Si on ne devient pas responsables, on ne pourra même pas gérer ces milliards dont TBC est en train de nous faire devenir. Ces milliardaires que nous sommes en train de devenir nous appellent à être véritablement responsables dans la vie. Parce que tout simplement on ne peut pas devenir milliardaire et tranquillement, aucun milliardaire dans ce monde n'a dormi sous son lourd. Il faut que il faut que il faut contribuer au développement de la communauté TBC. Et c'est très important, très très important. Notre contribution est nécessaire. Et donc moi je rejoins ce que Leader Quinn vient de dire. L'administrateur a pris la meilleure décision parce que nous avons compréhé depuis 2016. Et si nous n'évolons pas c'est parce qu'il y a des mouvements comme nous nous avons des mesures en train de continuer dans le objectif. Nous sommes en train de mener une lutte noble d'ailleurs ce qui va consacrer à révolutionner l'humanité et donner une dignité à toute l'humanité. Donc démeurer dans ce commandant de ce combat. Le son est coupé ou bien ? Non, le son n'est pas coupé ? Le son est coupé. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui, allez-y. Alors ? Il n'y a pas de son leader ? Regardez votre micro, leader. Alors, comment on appelle ? Permettre aux gens de fouiller l'intégrité de TBC ? Moi, je dis non. C'est un cafouillage. Comme vous l'avez dit, je connais beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Même ceux qui travaillent, on les décourage en leur faisant que TBC n'est pas vraiment atteint. Mais qui va faire parce que TBC arrive à la sécurité ? C'est nous. Donc, moi, je suis d'accord que le paiement soit normal. Mais s'il y a une possibilité de sorte qu'on puisse payer, par exemple, de façon périodique, c'est-à-dire pas seulement un mois, mais on peut faire pour trois mois ou pour six mois. Comme ça, celui qui a les moyens peut payer en gros. Ceux aussi qui n'ont pas les moyens se peuvent payer aussi périodiquement, c'est-à-dire un mois, un mois. Il y a des gens qui préfèrent payer pour deux ou trois mois ou encore cinq mois plus et libérer. Je pense que si on essaie de donner la possibilité aux gens de faire des options, la possibilité de payer comme ils veulent, mais que le paiement demeure afin de décourager ceux qui détiennent des milliers de comptes parce que c'est de l'escroquerie. Si on ne veut pas travailler, on a plusieurs comptes et on ne veut pas payer aussi pour faire avancer TBC, ce n'est pas normal. aucun pays au moins ne travaille dans le Cameroun. Merci pour votre contribution, leader. Merci. Je serai obligé de vous couper parce que beaucoup de leaders doivent parler et on a que 10 minutes qui restent. J'ai d'autres réunions maintenant. Donc, quand vous prenez la parole, il faut être un peu bref. Voici deux choses. Voici deux choses qui se posent et je veux prendre l'avis de la communauté francophone. Deux choses, c'est que, premièrement, on doit donner les propositions pour éliminer les gens qui vendent le wallet qui ont amassé le TBC. Deuxième chose, les gens qui sont ignorants qui ont des milliards de leurs comptes ils ne veulent rien faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éliminer ? Voici le titre de jeu. Je commence avec le leader Lazare. Le leader Lazare. Je pense qu'elle a un problème de sang. Leader Ouattara, Nabaha, tu es là ? Il y a tout le son, il y a tout le bruit. Regardez votre micro, s'il vous plaît. Je prends le leader Adja. Adja, vous êtes là. On ne va pas faire le temps. Il faut assurer que votre micro est bien placé, s'il vous plaît. Oui, je suis bien là. Vous m'attendez ? Oui. Alors, salut à l'idée Silas depuis le Bénin. Je voudrais juste abonder dans le même sens que le leader Queen. pour dire que, selon moi, la décision de l'administrateur était la meilleure des décisions. Et je m'en vais soutenir ce que je dis juste par quatre petits points pour ne pas monopoliser la parole. Un, il faut que ceux qui disent même qu'ils ne vont pas payer se posent la question eux-mêmes de savoir comment ils ont eu leur TBC. L'ont-ils eu à la valeur normale ? Tous ceux qui ont des centaines et des milliers de TBC dans leur compte, l'ont-ils assis normalement ? Ça, c'est une première question qu'il faut poser. L'autre chose, il faut qu'on sache parce que l'administrateur n'a pas un contrôleur d'agence, c'est lui, dans lequel il va puiser pour faire le travail. C'est dans ce que nous donnons qu'il doit avoir pour faire le travail. Donc, il y a des gens qui vont même jusqu'à dire qu'il ne faut rien payer. mais ce n'est pas normal, ça. L'autre chose, l'autre chose que je voulais dire, il faut que les gens, en parlant de TBC, prennent le temps de présenter vraiment TBC. Ça se coupe un peu, là. Avec la dimsac, on continue pas à payer les 25 dollars par mois parce qu'on a un peu pour entrer dans la phase école. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution, leader Aja. Merci. Depuis le Bénin. Leader Ouattara, ça va déjà ? Est-ce que votre sang, ça va déjà ? Oui, allez-y. Bonsoir, bonsoir. Vous m'attendez ? Oui, allez-y. Allô ? Allez-y. Allô ? Allô ? Allô ? Allez-y. Oui, allez-y. OK, OK. Bon, je viens aussi vraiment pour donner vraiment mon point de vue au niveau des paiements de 25 dollars. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. J'ai juste vraiment quelque chose à dire aussi pour... moi, je pense que le paiement de 25 dollars, cela allait nous permettre vraiment de connaître réellement des personnes vraiment qui ont eu à vendre. Moi, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Moi, j'ai mis plus de 2 millions dans le TBC. Si je vois, aujourd'hui, il y a certaines personnes avec ces mêmes que nous-mêmes, on a acheté. Ces personnes-là, ils sont obligés de nous demander même aujourd'hui, quelles sont les bonnes nouvelles là-bas ? Pendant qu'ils sont finis de nous vendre des trucs comme nous, on ne sont plus prêts vraiment pour les suivre. Et nous, on est prêts maintenant vraiment de ce qu'est l'administrateur de suivre ça. Donc, moi, je pense que le paiement des 25 dollars, l'administrateur vraiment ne doit pas annuler cela pour dire que non, 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 il y a des gens qui se plaint. Non, non, non. Même si moi, je vois ce message dans un forum-là. Moi, je ne l'ai même pas. Mais des gens qui sont venus à la dernière nuit et qui ont commencé vraiment à ramasser la base. Des gens... pour le moment-là, moi, je pense que l'administrateur doit appliquer cela pour qu'on connaisse vraiment réellement des personnes vraiment qui avaient volé le TBC-là. Actuellement, là, on va voir maintenant qui est qui. Et maintenant, là, cela va nous permettre vraiment de pouvoir capturer des personnes vraiment qui sont prêtes. Quand on dit un millardaire, là, un millardaire, ne se l'est pas mater bonheur comme ça dans le sommeil et devenir en même temps un millardaire. Il y a un travail à faire. Donc, ce travail-là, c'est de payer les 25 dollars qui va permettre à l'administrateur de nous aider aussi et d'aider aussi à la communauté d'aller encore devant. Moi, je pense qu'il est déjà tard. On ne va pas finir du tout aujourd'hui. La prochaine fois, voilà, on va voir ce qu'on pourra se dire. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Ouattara. Je prends le leader Jules. Leader Jules, merci pour votre contribution. On a deux problèmes. Premier problème, c'est qu'ils vendent le wallet avec le TBC dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les éliminer et les gens qui sont ignorants et ils sont ignorants volontairement. Ils ne veulent rien faire. Votre contribution, leader Jules. Vous allez enlever le son? OK. Oui, je viens d'enlever. Bonsoir, Ruda. Simplement, moi, ma proposition est que premièrement, l'administration doit reprendre les ventes du TBC. Les membres du papier vendent du TBC. Là, ça coupe déjà la première préoccupation. Là, on va donner les 100 000 pieds du TBC à quelqu'un en vendant. C'est l'administration qui va vendre le TBC. Deuxième, quelqu'un qui essaye de vendre son compte ou que ce soit, eux-mêmes se connaissent. Il n'y a qu'à le signaler pour qu'on puisse l'enlever dans le groupe. Maintenant, où ma préoccupation se trouve, il faudrait qu'on vote parce que l'administration a pris une décision très sage pour qu'on participe à notre construction de notre layant. Mais quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose et puis du coup, même d'autres membres qui ne payent même pas, ils ont plus de pièces que ceux qui payent. Et le lendemain, eux qui ont plus de pièces que ceux qui payent, ils vont plus faire de, comme on le dit chez nous ici, un pharo que les autres. Ce n'est pas normal. Donc, ce qu'ils demandent, on doit voter. ce n'est pas à cause de 13 personnes pour cela et l'administration doit changer sa proposition. Pour ça, c'est tellement bienvenu que moi, j'ai expliqué à mes viols, tout le monde paye même avant le mois. Ils me donnent l'argent, ils me disent quand le mois finit, il faut payer. Parce que je les ai dit tout simplement que l'administration veut que les nouvelles personnes rentrent dans la communauté pour que l'administration prenne de la valeur pour qu'on puisse aller dans la phase d'économie. qu'est-ce qu'on doit payer ? Nous, on doit payer. Nous, les anciens qui ont été visibles, on doit payer pour que les nouveaux rentrent gratuitement. Parce que si on les dit, ils n'ont qu'à rentrer, ils n'ont qu'à payer, ils ne payent pas. Donc, si nous, les anciens, on soutient le système, du coup, les nouveaux ne sont pas dans tout un village. Dès que tu m'en as à durer, mais tu ne sais pas comment payer et que ça ne sonne pas, ça, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on vote maintenant. Ce n'est pas à cause de 13 personnes-là, ils vont bien changer tout le domaine. D'accord. Merci beaucoup, leader. Merci, merci beaucoup. Je prends la dernière personne, leader Lazare. Leader Lazare, vous êtes là, votre sang, ça va déjà, leader Lazare. Allez-y, le micro. Allez-y. Je n'ai pas de son. Je pense qu'elle ne nous entend pas. Elle ne nous entend pas. Il n'y a pas de son, chez moi. On vous écoute, c'est vous qui ne nous écoute. je n'ai pas de son. On vous entend. On vous entend. 10 minutes que je n'ai pas de son. Allez-y, allez-y. Je pense qu'il a un problème de son. Il a un problème de son. Il n'arrive pas à nous attendre. Je prends la première personne, Prince Makong. Makonga. C'est Makonga. Bonsoir à tous les Builders. Bonsoir à tous. Moi, je suis très content de participer dans cette réunion et avoir, je dois appuyer l'idée du leader Ouattara, ce qu'il a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés de TBC, comme il a dit en 2016, en créant, comme c'est qu'aussi le leader Mbé a parlé. C'est comme le cas ici chez nous en RDC. Il y a des gens qui ont fait les multiples comptes qui se sont procurés des comptes en voulant cacher aux autres comment TBC fonctionne. Maintenant, pour ces gens-là, comment est-ce qu'ils vont payer quand quelqu'un, par exemple, a 10 comptes? Maintenant, comment est-ce qu'il va payer pour tous les 10 comptes? Ce sont les gens qui sont en train de nous amener du désordre. Mais l'idée de payer les 25 dollars mensuellement, moi, j'apprécie le payer. Parce que tu ne peux pas refuser de payer les 25 dollars en tant que membre. Comment est-ce que l'administration va fonctionner? Si tu ne veux pas payer, moi, je ne sais pas si ils ont quelle idée dans leur... Merci. Merci beaucoup votre avis contre. Merci beaucoup cher leader. Je veux aller sur le chat et je veux lire très rapidement tout ce que nous avons là-bas comme message. Emmanuel Léa Mouégo dit bonsoir mon leader Derrick, bonsoir. Macongo François dit bonsoir à tous les milliardaires de TBC. Benoît Malinga dit je propose comme beaucoup d'autres que le TBC soit retiré à tous ceux qui ne payent pas leurs frais entretien de 25 dollars. Merci beaucoup. Aurélien Ngo dit il y a trop de bruit. C'est vrai? Nous avons Viral Group qui dit moi je propose qu'on le coupe le bouton d'envoi. Merci. Ainsi, salutations il y a Techno pouvoir salutations distinguer leader MB et tous les leaders francophones leader Truman toujours prêts à traquer le discount merci pour votre contribution nous avons encore Emmanuel Léa Mouégo qui dit le paiement doit démêler on peut donner aussi la possibilité de payer selon plusieurs formules par exemple ceux qui peuvent payer pour plus de moi à la fois les passes et ceux qui veulent payer par moi les passes aussi. Leader Malinka encore dit bravo leader Ouattara je suis de ton avis nous avons Augustus qui dit bonsoir à tous merci bonsoir nous avons encore Emmanuel qui dit par rapport à la vente de TBC la mine doit être capable de l'identifier et sanctionner et que la vente soit seulement en Kringle pas de vente de wallet à partir de maintenant la mine doit veiller sur le wallet comment c'est venu avoir les modifications à identité sur une wallet que cette dernière arrive à justifier c'est là ma contribution oui 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 au niveau on va arriver dans un moment où chacun va identifier son wallet mais maintenant le véritable problème c'est que les gens vendent le wallet avec le TBC d'aide pourtant on n'a pas recommencé la vérification nous avons quelqu'un techno au pouvoir qui dit je vais à la prière TBC mon sujet personnel l'admin TBC devra voir comment réglementer le vente de pièces TBC d'accord merci beaucoup cher leader votre voix compte c'est important et déjà comme je continue à vous dire que vous êtes la graine de TBC dans la communauté francophone et il est vraiment important que chacun donne sa part à l'idée par rapport à je vais apporter à l'administration toute votre contribution leader franchement moi j'ai une seule compte moi je ne suis pas capable de payer ces 25 dollars oui votre voix compte qui est en train de partager l'écran arrêtez de partager l'écran s'il vous plaît donc votre voix compte et ne vous dérangez pas à la fin à la fin on va sortir avec quelque chose qui sera agréable à tous et c'est pour là que cette formation est très importante parce que si vous êtes bien formé vous n'aurez pas les difficultés parce que on donne les astuces ici comment vendre le TBC comment aborder les gens on donne beaucoup des astuces dans cette formation mais maintenant il y a toute une discussion qui est en train de se passer il est vraiment important de savoir que l'administration a décidé un peu d'enlever ça pour ne pas distraire parce qu'il y avait un certain groupe de personnes qui voulaient détruire notre communauté et toute cette personne je vous dis maintenant écoutez très bien toute cette personne est en justice maintenant Pantera qui est l'institution qui s'occupe de TBC les a envoyé une tomatum donc ils les a envoyé un avertissement d'arrêter tous les faux messages c'est-à-dire qu'ils sont en train de voyer toutes les informations qu'ils donnent qui n'est pas vraiment vraies toutes leurs analyses qu'ils sont en train d'analyser qui n'est pas vraies c'est la logique qu'ils sont en train de dire donc ce n'est pas la vérité donc l'institution Pantera les a envoyé un avertissement à toutes les 13 personnes qui voulaient détruire la communauté TBC on les a bêtis d'arrêter de parler tout ce qu'ils faisaient donc l'administration veut corriger d'abord tout ça et ça nous donne aussi l'opportunité d'apprendre ça nous donne l'opportunité de savoir comment une société privée peut fonctionner donc l'administration donne la chance à tout le monde ils écoutent tout le monde même ceux qui sont négatifs ils les écoutent et ils donnent l'opportunité à tout le monde d'apprendre ce que nous sommes en train de faire et il y a encore un dernier message qui vient d'UGIS qui dit ma contribution est que ceux qui font plus de transactions payent le 25 dollars et ceux qui ne font pas de transactions la miti merci 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 leader toute votre contribution compte ok je vais aller à l'administration il faut savoir c'est un débat qui est en cours et je voulais prendre votre contribution j'ai noté presque tout je pense que la semaine prochaine je tiens à vous dire que le séminaire de Côte-Jouvoir est capital c'est très important si vous voulez un peu l'option venez me voir là-bas vous saluez seulement ma main pour avoir votre option ce n'est pas seulement chez le prêtre qu'on donne l'option si vous voulez l'option d'abondance parce qu'ici on parle de l'abondance si vous voulez l'option d'abondance venez là-bas en Côte-Jouvoir serrez ma main je vous donne l'option d'aller gagner regardez quand tu arrêtes un champion automatiquement tu deviens un champion moi je vous dis la vérité ce n'est pas une blague même si ça ressemble comme une blague donc prenez votre biais à toutes les personnes et moi je paye les frais d'entretien aux premières 100 personnes qui vont prendre le biais à l'équipe de l'organisation qui sont déjà là merci beaucoup chers tibiciens on se voit encore mardi même heure et bonne soirée prendre soin de vous et enjoy votre week-end ciao ciao